Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va faire un unboxing un peu spécial. Je viens de recevoir ceci. Ceci c'est quoi ? C'est une Insta360 Ace. Donc chez Insta360, c'est la première caméra d'action réellement dédiée à l'action qu'ils font. Et apparemment ce serait une réussite d'après tous les échos et les vidéos que j'ai pu voir. Du coup, je me suis rancé pour remplacer ma GoPro 11. Comme vous le savez peut-être, la GoPro 11, j'ai pas mal de soucis de chauffe avec. Pourquoi ? Parce que c'est une caméra d'action. Et en modélisme, l'action, on ne peut pas vraiment dire qu'on bouge beaucoup avec la caméra. Du coup, elle n'est pas très ventilée, il n'y a pas beaucoup d'air qui circule. Et surtout en atelier. Je filme beaucoup en atelier, enfin pas mal en atelier également. Et quand je fais des vidéos en atelier, au bout de 20-25 minutes, elle coupe. Malgré que j'ai descendu la qualité d'image, donc ça va jusqu'à 4K pour la qualité d'image. Là, je descends en 2,7K pour pouvoir zoomer un petit peu comme dans l'image avec une base définition de 30 images par seconde. Malgré ça, au bout de 20-25 minutes, la caméra coupe. Avec le ras-le-bol, je me suis cherché une autre caméra. Il y avait celle-ci et il y avait également DJI, l'action DJI Action 4 ou la 3, pourquoi pas, ça aurait pu faire l'affaire aussi. Mais j'ai préféré prendre un modèle avec lequel on peut orienter également l'écran. Donc ça, ça va être un gros plus. L'orientation de l'écran, notamment pour les retours. Quand je pose la caméra, ça m'évite de regarder à l'arrière parce que le petit écran devant sur la GoPro est intéressant. Sauf que sur la GoPro, c'est un carré et du coup, c'est pas en 16 neuvième. Donc en fait, ça coupe l'image. Là, j'aurai le vrai retour sur le petit écran. Plus de chauffe. Là, en gros, la caméra se couperait uniquement quand il n'y a plus de place sur la carte ou qu'il n'y a plus de batterie sur la batterie fournie. C'est fourni avec quoi ? C'est fourni avec des petits supports augmentés. Donc la GoPro, elle, a des supports rétractables. Là, il n'y a pas de support en dessous, donc vous pouvez la poser à plat et filmer. Ou alors la faire tenir sur le support. Alors, j'ai vu des vidéos où ils font ça. Personnellement, moi, je ne m'amuserais pas à la poser sur le dos de l'écran par risque qu'elle chute. Vous avez un petit support aimanté. Vous le mettez en place et il faut faire un petit clip. OK, là, il est pris. Vous mettez donc un petit support aimanté. Vous pouvez mettre dessus et en fait, ça rentre sur les supports GoPro. Donc, les anciens supports que j'avais, je peux en récupérer un ou deux pour les utiliser. Évidemment, plein d'accessoires qu'on peut rajouter dessus. Moi, j'ai juste besoin de la base. Elle est étanche à 5 ou 10 mètres. Enfin, je ne suis pas là pour faire l'article de la caméra. Mais en gros, c'est une nouvelle caméra qui me sera plus utile, je pense. Dans la suite de la vidéo, je vais vous mettre les caméras côte à côte et on verra s'il y a une différence entre les deux au niveau du son et au niveau de l'image. Je vais mettre dans la même définition, donc en 4K à 30 images secondes pour ce test, en espérant que la GoPro ne coûte pas d'ici la fin. Voilà, ça, c'était le premier truc que je vais vous montrer. Après, on va faire des modifs, donc à partir du mois d'août, là, ça sera cette caméra là. Et du coup, ma GoPro 11 va être en vente. Alors, si vous faites de la RC, personnellement, je serais tenté de vous la déconseiller. Surtout si vous voulez filmer de l'atelier ou même par forte chaleur. Moi, en extérieur, quand il faisait 25-30 degrés que je filmais, s'il n'y a pas d'air, elle coupe à cause de la chaleur. Donc, c'est vraiment une caméra d'action, la GoPro. Hormis ça, la qualité et tout, enfin, je n'avais pas de reproche à faire. C'était top de ce côté là. Si ça vous intéresse, vous me contactez. J'ai 4 batteries avec, j'ai un chargeur double. J'ai une perche, ça, je vous la laisserai avec. J'ai une perche, alors la mousse est un peu mangée là, mais c'est une perche étanche pour aller en mer. J'ai un harnais de torse là. La boîte de transport, enfin, j'ai le système audio avec le micro. Avec la bonnette qui est dessus, donc ce petit truc là. Ça atténue un peu le vent, mais c'est encore pas, c'est pas, c'est pas le top. J'ai tourné quelques fois avec, c'est mieux, mais c'est pas top. Quand il y a de fort vent, rien ne vaut un micro externe. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses avec, des autocollants en plus, etc. Voilà, je vous ferai un petit pack sympa. Si ça vous intéresse, vous me dites et puis on en parle. Ensuite, du coup, je vais mettre la caméra à côté. Alors, les deux tournent pour le test. Donc, on alternera, comme je vous ai dit, les deux caméras. Et donc là, on va s'ouvrir le carton. Qui va être pour la Honor. Là, Honor, après, c'est... J'ai déjà fait quatre packs avec, là, en quelques jours. Notamment au Sam 68. Et puis le test parking. Et cette voiture est, je ne vais pas dire exceptionnelle, elle serait peut-être un peu fort. Et puis bon, c'est que ma deuxième GT8. Mais elle est quand même niveau efficacité. Enfin, vous l'avez vu entre dans le comparatif entre les deux sur parking. Encore sur parking. C'était vraiment le début, mais une fois sur piste au Sam 68. Enfin, c'était... Tout le monde m'a dit, mais c'est quoi ta caisse ? Ça en a étonné quelques-uns, quand même. La tenue de route, elle est quand même impressionnante. Et donc, cette carreau que j'avais de récup, là. Je me suis dit, ce serait quand même sympa de lui mettre une jolie robe à cette voiture. Donc, j'ai cherché un petit peu. Et je suis venu chez Delta Plastic. Delta Plastic, je n'ai jamais commandé chez eux encore. C'était l'occasion d'essayer. Et j'ai reçu ça. Une carreau de Porsche. Avec l'aileron, évidemment. Ça va être magnifique l'histoire. Carreau de Porsche. Avec des ailes larges. Ça devrait être une petite beauté, cette voiture. Avec cette carreau. Donc, je l'ai prise en 1,5 d'épaisseur. Donc, ça va être quand même assez résistant. J'espère que ça ne sera pas trop cassant. Il existe en 1, 1,5 et 2, cette carreau. Ils font plein de modèles. Ils font de la Twingo. Ils font de la 206. Ils font un peu de tout. De la 306, même. Vous pouvez les voir sur leur site. Et le prix, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, entre 30 et 35 euros en 1,5. Moins de 40 euros. Je vous mettrai le prix. La tour en 1,5. L'aileron, par contre, c'est en plus. Bon, c'est 4 euros l'aileron. Il faudra le découper bien propre. Il y a les démarcations. Ça m'a l'air d'une bonne qualité à première vue. Elle n'est pas abîmée, déjà. C'est toujours la crainte quand tu achètes une carreau comme ça. Et j'ai pris également, forcément, le kit de stickers qu'il y a avec. Par contre, le kit de stickers, c'est aux alentours des 15 euros, je crois. Donc, en gros, ça fait une carreau à 50 euros. Mais pour une GT1 8e, ça ne me paraît pas abusé. Après, il y a l'option de prendre une carreau incassable. Une carreau incassable pour une GT1 8e. En gros, ça va être dans les 70, 80, 90 euros. 70 et 90 euros, je pense. Donc, c'est un choix. Moi, je voulais l'esthétique pour pouvoir rouler seul. Ou quand il y a très peu de monde et il ne va pas risquer de l'abîmer. Et quand il y a du monde, je roule celle-là qui ne craint rien du tout. Cette carreau-là, je n'aurai aucun scrupule à lui mettre des pelles. Et là, du coup, celle-là, ça va être quelque chose. Ça va être une petite beauté. C'est parfait en plus pour l'antraxe. J'avais peur de devoir mettre des ergisseurs ou quoi, mais non, pas du tout. C'est parfait. C'est nickel, franchement. Pour les couleurs, de toute façon, on va se faire une séance peinture ensemble. On va se peindre la carreau du Caracal. Je ne vais pas faire deux vidéos pour une vidéo par carreau. Je ne vois pas trop l'utilité. On se fera une vidéo avec les deux carreaux là. Celle-là, comme je vous l'avais dit, je vais la faire bleu, blanc, rouge. Donc, j'en ai parlé avec mes filles, c'est avec les couleurs. Ça sera bleu, blanc, milieu et rouge. J'essaierai de faire des petits motifs. J'ai du liquide de masquage que j'avais et que je n'avais pas utilisé la dernière fois. Donc, pour ça, celle-ci sera bleu, blanc, rouge. Et celle-là, j'ai du... C'est doré. J'ai du doré. J'ai du gunmetal, donc du gris pailleté, que j'aime beaucoup. J'ai du noir, du pur black. Et il me reste un peu de british vert, comme j'avais sur la cartelle là. Que j'aime beaucoup aussi, ce vert. Je trouve ça fait une couleur plutôt sympa. Mais ça risque de faire des couleurs très sombres. Ces deux-là, ça me tente bien. Gris metal et doré. Avec peut-être une petite touche de noir. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ça sera souvent l'inspiration du maman. En cette histoire-là, il me reste encore du jaune fluo et du orange fluo. Mais ça m'embête de faire du fluo sur celle-là. J'ai vraiment envie qu'il y ait une belle esthétique. Quoique le doré, j'en ai déjà sur la VTE 2. Ah, je ne sais pas. Je vais réfléchir ça et on verra au moment de la peinture ce que j'ai fait. Ça va être ces deux carreaux-là à peint. On devrait bien s'éclater. Et puis on retournera rouler ce GTA VIII, alors sûrement sur parking en juillet là. Vous allez voir ça en août, mais pour moi en juillet, je vais aller la rouler sur le parking encore. Et je retournerai très certainement à BAO au mois d'août. Voilà. Le petit comparo en même temps des caméras. Je vous ai alterné toutes les quelques minutes, secondes. Là, vous avez un petit rendu entre les deux. Moi, j'espère que ça aille ramener au niveau chauffe. Là, je vais tout de suite. Là, oui, je le fais en direct. Je vais aller direct. Là, la caméra, la GoPro, voilà. En dessous, elle commence à être bien chaude déjà. Et l'Insta, on va dire qu'elle est tiède. Elles sont toutes les deux posées. Les deux caméras. Donc là, l'Insta 360 est tout juste tiède. Et la GoPro, qui attendait quelques minutes de plus quand même, est vraiment bouillante. Elles sont toutes les deux posées sur une planche en bois. Donc, ce n'est pas le mieux pour le support. Allez, je vous laissez là-dessus. Comme d'habitude, profitez bien de la famille. Des roulages. Des vacances pour ceux qui y sont. Bande de vénards. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous caresses. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501